Bonjour, c'est toujours Didier Pénissart qui vient vous montrer un petit peu dans mon voyage au Maroc et vous faire visiter un tout petit peu la région ici et notamment Rabat. Nous sommes ici sur le fleuve Bourré-Greig qui sépare la ville de Rabat et celle de Saint-Louis. Donc c'est un endroit assez esthétique, assez beau et en même temps où il y a énormément de vie, énormément de trafic, énormément de choses. Puisque aussi ce fleuve va se déverser dans la mer à quelques kilomètres d'ici car l'océan Atlantique est véritablement très très proche et donc le confluent va se déverser de ce fleuve directement dans l'Atlantique. Alors nous en sommes aujourd'hui à notre deuxième partie, si je peux m'exprimer ainsi, de savoir comment dépasser nos limites. Et nous avons vu hier que notre dialogue intérieur, notre façon de nous exprimer, de nous parler à nous-mêmes pouvait soit fermer les portes, soit les ouvrir par rapport à notre capacité à dépasser justement ces limites. Mais il y a un deuxième aspect, cet aspect c'est ce qu'on appelle notre propre image de nous-mêmes, l'image de soi. Nous avons, nous entretenons une image de nous-mêmes qui est à la fois quelquefois valorisante, un peu comme le dialogue d'hier, mais qui peut parfaitement aussi nous inhiber dans nos capacités. C'est-à-dire que cette image de soi, c'est un peu comme un reflet. Ce que vous, vous vous imaginez de vous-même, dans des situations qui sont par exemple des défis à relever, des situations que vous devez gérer, qui sont peut-être délicates, parfois difficiles, si dans votre propre esprit, vous avez, et vous entretenez une image de vous-même qui est que vous gérez mal la situation par exemple, et bien il ne fera pas vous étonner que vous rencontrerez les vraies difficultés, les difficultés qui vont être un peu comme un effet miroir. Car l'image de soi, c'est un effet miroir. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une image de soi, ça n'est pas quelque chose de statique, ça n'est pas quelque chose de figé. Mais on peut agir, on peut modifier son image de soi à tout moment dans notre vie. Et l'impact de cette image de soi, si elle n'est pas modifiée, si elle n'est pas en relation avec ce que vous voulez réaliser de votre existence, elle pourra impacter, si elle est négative, dans votre existence, et de façon, je dirais, quasi définitive, tant que vous n'aurez pas repris le contrôle. Alors je vais vous demander de faire une toute petite expérience extrêmement simple qui va demander une dizaine de secondes. Je vais vous demander, comme je suis ici, de pointer le doigt devant vous en ayant le bras en extension. Et vous allez faire un pivot à la limite de ce que vous pouvez faire, sans bouger vos pieds, sans bouger les pieds, en restant, en quelque sorte, fixe sur le sol. Vous allez faire un pivot comme ceci, jusqu'à l'extrémité possible. Et vous regardez exactement à l'endroit où vous avez pointé, où votre dos ne peut pas aller plus loin. Vous regardez, vous avez fixé, bien. Et maintenant, pendant quelques secondes, vous allez fermer les yeux, et vous allez imaginer que vous allez plus loin, que vous dépassez vos limites, justement. Au moins de, peut-être, 5, 10, voire 15, voire 20 centimètres. Essayez de vous concentrer mentalement, en fermant les yeux, en imaginant que votre doigt va plus loin que vous avez été précédemment. Je vais compter jusqu'à 10 dans la tête, et vous maintenez l'image, où vous allez aller au dépassement de vos limites. Vous voyez pivoter. 6, 7, 8, 9, et 10. Et vous ouvrez maintenant les yeux. Bien, vous avez bien visualisé que vous pouviez le faire. Maintenant, on refait la même expérience. On repointe devant soi son doigt, son bras, on ne pivote pas sur les pieds, on reste fixe, simplement le dos. Et on essaie de refaire la même expérience. Et vous avez constaté, sans doute comme ce fut le cas pour moi, que vous avez été beaucoup plus loin que précédemment, alors que vous étiez à la limite. Eh bien, cette expérience, qui est très courte, qui est très rapide, vous démontre que vous avez des capacités absolument illimitées, et que ces capacités, vous pouvez les dépasser, et que votre propre image de vous-même est la clé pour accéder à ce potentiel. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo sur le troisième secret pour dépasser vos limites. Merci de votre attention, et à tout à l'heure.